Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 31 mai et là je suis devant mon pc, je suis en train d'essayer de mettre les liens affiliés pour la vidéo collaboration de Sarah Marthe mais je n'y arrive pas, je suis en mode galère donc du coup ça me saoule donc j'essaye de voir pourquoi je n'y arrive pas et ça me gonfle, voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'ai l'impression que ça fait hier que je vous ai reparlé au vlog dernier, j'ai l'impression que les semaines elles passent trop 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 vite, donc c'est un truc de fou. Donc du coup ce week-end moi j'ai bossé, comme vous le saviez, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé, dimanche, bah du coup dimanche j'ai fait 7h-13h et après je suis allée directement chez ma maman puisque Mia était là-bas et c'était la fête des mères également et on a fêté aussi l'anniversaire de mon neveu en même temps, on a tout fait, on a tout fait en même temps, on a tout fait en même temps, comme ça c'est fait, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, ça me gonfle, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, alors est-ce que ça va marcher ou pas ? Donc moi je suis en train de galérer là, c'est chiant, parce qu'en fait je n'ai jamais eu de lien affilié donc du coup je ne sais pas comment on fait et Sarah-Marthe m'a envoyé des instructions mais je n'arrive pas, donc du coup j'essaye de faire comme je peux, je vais essayer de voir si j'y arrive pour que vous puissiez avoir les liens de ce que, je ne sais pas si ça va marcher, enfin bref, donc du coup ce week-end j'ai bossé, ensuite du coup comme je vous disais on allait faire la fête des mères et l'anniversaire du neveu, donc voilà, superbe journée, je vous avoue que j'étais claquée à la fin de la journée mais bon, voilà, la famille c'est sacré et ça fait plaisir de les voir, donc du coup on en a profité, ensuite on est rentré à la maison, je suis allée chercher mon chéri au travail parce que comme il n'a pas le permis, il est allé en TER, non à pied je crois, parce qu'il n'était pas très très loin, enfin bref, du coup je suis allée le récupérer une fois qu'il avait fini parce que lui aussi il a bossé, donc voilà, on est allé le récupérer avec Mia, comme ça il a pu profiter aussi de la famille et après on est rentré à la maison, on est rentré quand même assez tard, oh quoique non, ça va, on est rentré je crois qu'il était 6h30, ouais 6h30 un truc comme ça, donc on s'est posé tranquille on n'a pas à manger et puis voilà, la semaine a recommencé, donc hier du coup, moi cette semaine je fais que du 7h-16h, puisque j'ai un de mes responsables qui est en vacances donc du coup c'est moi qui ouvre le magasin et j'ai une autre responsable qui vient d'évoluer, qui elle, elle ferme, elle gère plus la fermeture que l'ouverture, moi ça m'arrange, comme ça au moins pour Mia c'est plus facile, donc du coup voilà, je suis passée également chez Action hier, puisque mon chéri voulait du gel et j'avais complètement zappé d'en prendre chez Aldi et du coup je suis allée à Action en chercher, mais bien sûr j'ai pris d'autres trucs, donc je vais vous montrer, tout d'abord à Aldi j'ai repris ça, c'est des Kinder Karts, mais par contre c'est format familial, on les fait en ce moment, sinon dans le permanent on les fait mais en paquet normal, où il y en a 5 dedans je crois, mais du coup j'en avais acheté 2 paquets et je crois que j'en ai mangé 2 dessus, voilà, mon chéri a tout mangé, donc ceux-là je vais les cacher parce que ça c'est trop trop bon et je préfère ceux-là que les duos là, qu'ils ont fait les nouveaux, donc voilà, sinon chez Action j'ai fait quelques petites emplettes, j'ai enfin retrouvé un, vous me voyez pas avec la vitre, je vais essayer de me rapprocher, j'ai enfin retrouvé un chargeur iPhone, mon dieu pour trouver les chargeurs iPhone c'est une catastrophe chez Action, parce que ça faisait un petit moment que je ne les avais pas trouvé, donc là du coup j'en ai pris un, j'ai pris le goûter aussi également parce que j'avais pas, enfin si j'ai mangé mais j'avais faim, donc du coup ce que j'ai pris chez Action, j'y suis allée de base juste pour le gel, donc du coup j'ai racheté, j'ai les fameuses carafe qui sont revenues, donc j'en ai pris 2, je sais pas où elle est l'autre, parce qu'à la base j'en voulais une de plus mais je me suis dit je vais en prendre 2 tant qu'il y en a, donc du coup j'en ai repris 2, je suis trop contente, je les ai trouvées, hop il en restait plus que 3, donc c'est pour vous dire qu'elles partent hyper vite, donc du coup j'ai repris ça, j'ai le petit ticket j'en ai eu pour 29 euros, je devais y aller que pour du gel les gars, que pour du gel, j'ai repris ça pour Mia, elle a beaucoup aimé, d'ailleurs il en manquait un je pense qu'elle a dû le manger, elle a beaucoup aimé donc du coup je lui ai repris 2 paquets, donc c'est les fameux gâteaux en glace comme ça c'est trop trop bon, si vous avez jamais goûté, n'hésitez pas, ensuite j'ai repris des whiskas pour Pompon sauf qu'il m'a défoncé le paquet, voilà, donc du coup je le tiens parce que ça est en train de se casser la figure, donc c'est les whiskas comme ça, j'en ai pris un au saumon, un au thon et un autre au poulet je crois, c'est en train de tout tomber, bon c'est pas grave, il les mangera, je vais les mettre là, sinon je vais les faire tomber Pompon, regarde, il y a plein de petits whiskas par terre, hop, là, donc je lui ai repris ça pour le matin parce que du coup il en avait plus, donc je lui ai pris un au thon et l'autre il est au bœuf, voilà, ils font plus les gros paquets là que j'ai acheté pas cher là, je sais plus de la marque, bon c'est pas de la marque mais du coup j'ai pris cela, c'est pas grave, j'ai pris, repris un goupillon comme ça parce que celui de Mia il est mort et du coup comme elle boit encore le baby le matin, pour laver c'est très très pratique ça, parce que pour laver les biberons sans goupillon c'est vraiment une galère monstre, donc du coup j'ai repris ça, je savais que chez Action ils en faisaient, j'ai repris des lingettes pour le ménage, après c'est des choses que je prends régulièrement donc là c'est le deuxième paquet de gâteaux, j'ai repris pour Pompon les petits gourmets, j'en ai pris 6, j'ai repris du dentastique pour Snoopy, j'en ai pris 2, ensuite j'ai repris des pâtes chinoises comme ça parce que ça part hyper vite à la maison, donc j'en ai pris 2 au poulet et 2 au bœuf, ensuite j'ai repris des couverts comme ceci, merci Pompon, j'ai repris des couverts comme ceci en plastique parce que je les avais déjà pris chez Action mais Mia ça fait un petit moment qu'elle les a et elle commence à se plier au bout des fourchettes etc, ça commence à s'abîmer, donc du coup je lui ai repris un lot et ils sont trop bien, c'est un lot de 18 pièces, vous avez couteau, fourchette et cuillère, très pratique, donc ça c'est très très bien, mon chargeur iPhone, donc enfin je l'ai trouvé, j'en ai pris de 1m50, il existe en 3m maintenant, je crois que je connaissais que 2m et 2m50 et moi j'ai pris qu'1m50 ça suffit parce qu'on a un seul chargeur pour deux et c'est vraiment une galère pour charger les téléphones, donc du coup j'en ai repris un, ensuite ça c'est encore les pâtes chinoises, le truc pour Pompon, le dentastique et c'est tout ce que j'ai pris et j'ai pris également du PQ, bah oui, bah oui il faut bien prendre du papier toilette et comme j'ai demandé à ma mère de me dépanner d'un rouleau parce que j'en les avais finis et je travaille chez Aldi mais j'ai pas pensé au papier toilette, allo ? Donc du coup au niveau des prix, bah ça change pas, vous connaissez un petit peu, j'ai repris d'ailleurs un sac comme ça parce que j'en avais pas sur le moment, mais Pompon me l'a désingué donc faudra que je le mette à la poubelle, donc le papier toilette 2,98, le câble 1,99, les couverts 1,49, les petites patinoises 34 centimes, 1,17 les petits gâteaux comme ça, les petits gâteaux 1,17, les dentastique 84 centimes ça bouge pas, les lingettes 99 centimes, les whiskas 1,25 euros, donc je trouve que ça va en fait pour du whiskas, je trouve que c'est pas si cher que ça, les petits gourmets c'est 74 centimes, après j'ai quoi ? Ça c'est le gel mais mon chéri l'a déjà mis dans la salle de bain, 1,99 euros franchement je suis contente parce qu'il est beaucoup plus gros que celui d'Aldi et Aldi coûte 3 balles donc voilà, au moins comme ça j'ai fait des économies ou pas, le goupillon 1,19 et les carafes 3,29 euros, donc voilà j'ai pas fait grand chose comme petit achat, par contre comme une débile j'ai oublié la Rinlight, je vous l'ai acheté vous savez je vous en ai parlé, le trépied pour mettre sur la table pour vous poser à chaque fois que je vous parle et j'ai complètement zappé, je suis passée complètement devant et du coup je ne l'ai pas pris, donc la prochaine fois que je retourne chez Action je le prendrai j'essaye de me mettre comme ça parce que vous avez le reflet le reflet du rideau ou comme ça, enfin bref, voilà donc voilà j'ai fait quelques petits achats hier chez Aldi chez Action c'était pas prévu que j'y aille mais voilà j'y suis allée puisque mon chéri voulait du gel et je voulais également racheter des gourmets pour pompon donc voilà, mais bon vous le savez on ressort toujours avec autre chose donc là du coup j'essaye de finir de mettre mes liens d'affiliation comme ça mercredi vous aurez la vidéo franchement des pépites vous avez déjà vu la vidéo à l'heure où je vous tourne à l'heure où je vous parle plutôt franchement des pépites merci Sarah Marte encore une fois de m'avoir contactée pour recevoir des petits produits j'ai déjà ma couleur qui se part en couille en cocouignette donc voilà vraiment des super produits que j'ai pu choisir donc c'est trop trop cool donc voilà, là il est 17h06 je suis rentrée assez tôt je me suis mis direct sur mon ordi parce que du coup j'ai le j'ai Sarah Marte qui me demande la barre de description et tout avant que je publie la vidéo donc du coup j'essaye de faire ça au plus vite mais c'est un peu galère et après j'irai tranquillement chercher Mia à l'école Mia depuis dimanche soir elle est très brûlante je sais pas du tout je sais pas elle a pas de fièvre rien du tout ce soir je vais voir si elle a encore si elle s'est encore pleinte sa tête etc je lui ferai un test Covid au cas où mais je sais pas elle est brûlante partout mais elle a pas de fièvre et elle me dit qu'elle a juste la tête qui tourne donc je me dis que peut-être c'est la chaleur elle boit pas assez d'eau je sais pas donc là je surveille, je surveille là on m'a pas appelée à l'école hier elle se plaignait un petit peu de sa tête hier soir mais sans plus donc on verra comment elle se comporte aujourd'hui je voulais aussi vous dire que Pompon oui était revenu puisque c'est vrai que dans le vlog dernier je vous avais dit qu'il avait il s'était échappé mais en fait je l'ai je l'ai retrouvé le jour même c'est juste que j'ai galéré à la ramener parce qu'il était chez le voisin alors le temps qu'il vienne le temps qu'il a peur d'être dehors en fait donc c'est compliqué donc maintenant je fais vraiment gaffe et je le laisse plus aller sur la terrasse parce que franchement j'en ai marre d'aller le chercher tout le temps donc là il est là voilà tout va bien pour Pompon il est juste à aller se balader mais il n'arrive pas à revenir à chaque fois donc c'est chiant donc voilà pour ce soir c'est tout je crois ce que je voulais vous dire ah oui je suis en train de brûler là en ce moment dans le salon la petite bougie comme ça de chez Nocibe franchement elle parfume hyper bien donc c'est une bougie parfumée à la vanille bien évidemment et je la mets le soir une fois qu'on a fini de manger je la mets un petit peu pour pour un petit peu que le salon sente bon donc franchement elle sent elle sent trop trop bon comme vous pouvez l'entendre j'ai le nez un petit peu pris aussi pareil ça c'est mais je crois que dimanche on a dû prendre un coup de froid parce qu'il faisait chaud mais il y avait du vent donc je pense qu'on a dû prendre un coup de froid avec Mia et du coup on commence à être malade enfin bref du coup moi je vais finir ma petite barre d'informations pour la vidéo de mercredi pour vendredi d'ailleurs vous avez le haul un haul action qui a été programmé puisque c'est un haul action que j'avais depuis un petit moment donc vous aurez deux vidéos cette semaine donc ça c'est plutôt cool je suis tranquille sur ce côté là il me restera le haul Shein à vous tourner donc ça je pense que j'aurai le temps de le tourner la semaine prochaine mais ça c'est cool ce week-end je pense que je vais demander à ma soeur de venir à la maison pour me servir de cobaye pour ma formation prothésiste ongulaire parce qu'il faut absolument que j'envoie les photos et puis voilà donc la semaine la semaine commence à être alors franchement elle passe hyper vite la semaine et je pense qu'elle va être fatigante parce que on a beaucoup quand même beaucoup de travail à faire au travail beaucoup de travail à faire au travail voilà mais ça passe quand même assez vite donc ça c'est cool c'est vrai que le soir moi et Mia on s'endort assez vite donc on est un petit peu fatigué en plus la chaleur n'arrange rien mais c'est pas grave donc voilà pour ce soir c'est tout ce que je voulais vous dire je vais finir ma part de description et et nous on se retrouvera je pense demain là mon chéri est pas rentré cet après-midi parce qu'il a beaucoup de travail donc on se retrouvera sûrement demain ouais peut-être demain pas de courrier ça fait deux jours j'ai pas de courrier j'aime pas ne pas avoir de courrier enfin bref donc du coup je vous retrouve demain pour une nouvelle journée hello on est mercredi et il est 17h30 je m'apprêtais à aller chercher Mia à l'école parce que hier du coup je suis allée la chercher hyper tard et elle a râlé parce qu'elle voulait aller au parc mais il était trop tard donc du coup je lui ai promis que j'allais la chercher plus tôt pour pouvoir aller au parc donc du coup je vous prends vite fait parce que j'ai acheté deux petits trucs chez Aldi et du coup je voulais vous le montrer donc il y a eu encore une fois des baisses de prix donc j'en ai profité maintenant vous avez l'habitude je vous le dis plus je vais juste mettre ça au frigo ce soir il faut que je fasse une petite salade de pâtes parce que Mia elle a une sortie de fin d'année donc du coup ils vont pique-niquer et tout donc il faut que je fasse une salade de pâtes pour Mia pour demain donc du coup je vais préparer ça j'ai acheté des oeufs parce qu'il me manquait des oeufs donc je vais préparer ça du coup j'ai acheté un combiné deux en un donc il fait raclette et pierre de cuisson alors oui vous allez me dire on est en plein été mais il était au prix de 12 euros je m'assois il était au prix de 12 euros et il n'en restait que 2 donc je me suis dit je vais le prendre pour l'année prochaine enfin pour l'hiver prochain du mois et franchement ça vaut vachement le coup donc je vous le montre il est assez lourd attention pompon parce que pompon lui il squatte là où il ne peut pas squatter donc il est comme ça donc voilà je pense qu'on va bien se régaler cet hiver donc vous voyez c'est pour 8 personnes donc vous avez 4 raclettes là pour faire la raclette et vous avez également une espèce de de pierre de cuisson pour cuire tous vos aliments franchement c'est juste trop trop bien donc il était au prix de 12 euros il faut savoir que chez Aldi la garantie c'est 2 mois en magasin et 3 ans avec le service après-vente donc gardez bien le ticket de caisse quand vous allez acheter des petites choses qui sont garanties donc voilà c'est jusqu'à 8 personnes franchement on voulait en racheter une de raclette en plus parce que celle qu'on avait acheté elle est là là-haut et elle est de Jiffy et elle est vieille très vieille et ça fait longtemps qu'on l'a et on voulait la changer donc là elle fait 1200 watts pour 8 personnes voilà donc elle est plutôt pas mal donc là je vais la laisser dans le carton pour arriver jusqu'à cet hiver et on va la ranger dehors tranquillement dans son carton pour pas que ça nous gêne à la maison et ensuite j'ai également à racheter une friteuse parce que je n'en ai plus et du coup on avait une friteuse grande cuve je crois que ça faisait 2 ou 3 semaines qu'on l'avait en vente donc elle était dans les actualités elle était au prix de 54,99 et là ce matin elle a baissé de prix elle est passée à 45 euros donc j'ai dit je vais la prendre et ça vaut vachement le coup je vous montre comment elle est donc elle est comme ceci elle est avec 3 paniers vous voyez on en a 2 qui sont séparés et 1 qui est grand et du coup je pense que ça ça va vraiment nous servir quand on voudra cuire 2 choses à la fois franchement on peut faire plein de choses avec donc c'est c'est une friteuse une friteuse j'allais dire à l'huile bah oui à l'huile donc du coup avec 3 paniers donc c'est vraiment pas mal du tout donc en gros elle est comme ça voilà donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus là nous on en avait plein en magasin donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez une friteuse je pense que vous pouvez en avoir encore une parce que ça fait pas longtemps qu'on les a mis en rayon et on en a encore plein donc max 2000 watts capacité 4,5 litres donc il y a 3 paniers à friture un grand panier de 1,5 kg de frites donc franchement c'est énorme et 2 petits paniers environ 2 de 750 grammes donc après je pense que nous on va utiliser les 2 petits quand on utilisera le grand ce sera vraiment quand on aura des invités ou quoi que ce soit vous pouvez ne pas faire que des frites dedans on a quand même pas mal pas mal de programmes donc là vous la voyez un petit peu avec tout ce qu'il y a dedans voilà donc on a les le grand panier les 2 paniers on a quand même de quoi la nettoyer et tout donc ça c'est plutôt pas mal et on a l'espèce de minuteur aussi donc voilà je voulais une friteuse depuis un bail et du coup du coup j'ai sauté dessus donc corps en inox brossé température réglable jusqu'à 190 degrés couvercle avec fenêtre et filtre anti-odeur interchangeable poignée de transport cool touch voyant lumineux marche arrêt et température sécurité anti-surchoff entièrement démontable conforme aux normes vendue avec manuel d'instruction enfin d'utilisation donc franchement je pense que j'ai fait une bonne affaire pour 45 euros on est plutôt pas mal je sais pas combien ça vaut dans les magasins électroménagers mais en tout cas je pense que j'ai fait une bonne affaire j'en ai marre de ses cheveux donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté chez Aldi j'ai acheté des oeufs du coup pour ce soir et j'ai acheté on a acheté on a acheté on a également des nouvelles glaces enfin vous savez maintenant c'est l'été presque du coup on a des glaces on a des glaces toutes les semaines en promotion et là on a mis celle-là celle-là je les avais déjà goûté l'année dernière elles sont trop trop bonnes donc c'est les magnums chocolat blanc cookie et bien franchement foncé si vous n'avez jamais goûté elles sont trop trop bonnes au prix de 1,85€ les 4 donc du coup n'hésitez pas à y aller elles sont trop trop bonnes donc du coup j'ai pris un paquet c'était obligé donc je pense que ce soir je vais bien en manger une aussi donc voilà pour aujourd'hui vous avez eu la vidéo Sarah Marthe qui est sortie j'ai déjà regardé les commentaires qu'il y a dessus alors oui c'est de la contrefaçon je suis d'accord avec vous c'est illégal en France je suis d'accord aussi mais voilà après moi c'est une collaboration qu'on m'a proposée donc j'ai pas refusé et après voilà pour ceux qui n'aiment pas la contrefaçon ou qui sont contre je vous oblige pas à regarder la vidéo en fait après je suis d'accord avec tout ce que vous dites dans les commentaires mais voilà moi après comme je vous ai dit au tout début de la vidéo moi la contrefaçon ça ne me gêne absolument pas après je le vois dans le temps si ça dure ou pas les produits moi je préfère mettre mettre de l'argent dans un dans un marque enfin dans un sac par exemple de luxe enfin de luxe je m'entends parler qui n'est pas un vrai que d'utiliser enfin voilà après j'ai pas envie de me justifier sur ça parce que bon vous êtes vous comprenez ce que je veux dire après voilà si vous aimez pas ce genre de vidéo ne regardez pas vous savez que Sarah Marthe ou même Aliexpress en fond de la contrefaçon ou des dupes mais voilà moi je vous oblige pas à regarder cette vidéo moi je l'ai faite parce que la collaboration m'a plu et que je l'ai accepté mais après voilà moi les produits me plaisent donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo là n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue et n'hésitez pas à cliquer également sur les liens qu'il y a en barre d'infos puisque ces liens sont affiliés et comme ça ça vous dirige directement vers le produit et ça me donne une petite commission voilà donc n'hésitez pas à aller checker tout ça moi je vais vous laisser là parce que sinon je vais prendre trop de retard et après Mia va rester une voire deux heures au parc et j'ai pas forcément l'envie parce qu'il fait très chaud dehors donc je vous laisse ici et on se retrouvera alors demain je ne sais pas parce que mon chéri ne travaille pas demain soir donc du coup je profite parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu là encore une fois on s'est croisé on s'est vu quoi 5-10 minutes donc là c'est très compliqué en ce moment là les heures et tout c'est très compliqué donc peut-être que demain je ne vloggerai pas oula j'ai bu un verre de lait du coup j'ai des remontées du coup je pense que demain je ne vloggerai pas demain nous sommes jeudi donc je vous reprendrai peut-être vendredi et samedi après moi je suis en week-end donc samedi normalement j'ai prévu une journée avec ma soeur on ira à Stokomanie parce que j'ai entendu qu'il y avait des prix à craquer enfin des prix craqués attendez je répète des prix craqués je crois comme ça ça s'appelle ou des prix vraiment cassés voilà des prix cassés du 1er au 6 juin je crois un truc comme ça et du coup je vais aller faire un petit tour voir ce qu'ils proposent et ma soeur viendra à la maison par la suite pour qu'on fasse les tests pour ma formation prothésiste ongulaire donc voilà je pense que j'ai prévu mon week-end et dimanche on ira certainement à la piscine parce qu'ils ont prévu quand même un grand soleil et puis on est en famille donc voilà on profitera de la piscine tous les 3 donc voilà je vous laisse là pour ce soir et puis nous on se retrouve dans une prochaine journée ouais on se retrouve dans une prochaine journée non on se retrouve plus tard pour une prochaine journée je suis fatiguée le début de la semaine là il commence à être fatigant donc on se dit à plus tard pour une nouvelle journée hello les loulous j'espère que vous allez bien on est vendredi je suis en week-end il était temps il est 5h donc je fais 5h passées ouais 5h passées je suis partie assez tard du travail je suis épuisée comme jamais il fait chaud j'en peux plus franchement tomber enceinte en plein été c'est horrible je sais pas si y'en a qui sont comme moi dans ma communauté mais il fait trop chaud en fait quand j'avais quand j'avais Mia c'était en plein hiver donc c'était mieux mais ouais là il fait trop trop chaud en plus moi avec les vêtements de grossesse et tout c'est horrible donc comment vous dire qui est je n'en peux plus voilà donc là je viens de rentrer à la maison je ne vais pas tarder à aller chercher Mia d'ailleurs comme je ne suis pas là du tout du week-end au travail je voulais rester un petit peu plus pour finaliser un petit peu des petites choses donc je suis restée un petit peu plus bon je suis restée une heure pas grand chose mais c'est déjà ça donc voilà là je viens de rentrer à la maison j'ai reçu la blissime hier donc je vais je vais vous la montrer puisque je vous la montre dans les vlogs maintenant je me suis acheté des bananes j'avais trop envie de bananes donc du coup je me suis acheté des bananes je me suis trop je me suis trop j'ai oublié d'acheter du je voulais acheter du bicarbonate alimentaire et j'ai oublié d'en acheter c'est fou à chaque fois j'ai besoin de quelque chose et j'oublie de l'acheter c'est un truc de ouf donc la blissime je vais m'asseoir demain je vais avec ma soeur là on va on va à Stokomanie je vais essayer de passer chez Action chercher le la ring light là pour mettre sur la table ça sera beaucoup mieux que de vous tenir à chaque fois dans les mains alors la fameuse blissime alors un petit peu étonnée parce qu'elle arrivait dans un format un petit peu différent de d'habitude mais c'est parce qu'il y a un produit qui est hors de la boîte c'est pour ça il faut savoir que chez la blissime je sais pas si je vous en ai déjà parlé il y a des mois où ils vous demandent de choisir un produit selon trois choix donc soit soit vous pouvez choisir une couleur de rouge à lèvres soit vous pouvez choisir une crème un fond de teint ou un liner enfin voilà et ça je trouve ça trop bien en fait c'est un peu une box personnalisée qui vous envoie par mail j'ai des petits cheveux qui se baladent donc là du coup ils m'ont demandé de choisir entre trois produits alors personnellement je ne sais plus ce que c'est les autres produits mais du coup parmi ces produits j'ai choisi la crème hydratante de chez La Neige donc ouais j'ai jamais testé les produits La Neige et je me suis dit que ça pourrait être pas mal donc du coup c'est à l'hyaluronique bleu donc ça améliore le grain de peau donc ça se présente comme ceci et puis c'est ça qui ne rentrait pas dans la boîte donc c'est pour ça qu'ils m'ont fait un format spécial donc moi je l'ai en format alors d'ailleurs il est sur le sur le petit cahier là donc là ce mois-ci c'est le grand bleu donc la box du mois de juin alors je l'ai sur le sur le petit fascicule mais il n'est pas en vente sur le shop puisque c'est un produit qui nous propose généralement les produits qui nous proposent à personnaliser dans les box c'est pas sur le shop donc qu'est-ce que c'est c'est une crème hydratante de l'acide hyaluronique bleu à faible poids moléculaire pour soulager la déshydratation cutanée grâce à sa texture enveloppante qui pénètre rapidement une peau apaisée lisse et hydratée et des rougeurs réduites sur le long terme donc matin et soir appliquée déclatement sur une peau propre après le sérum massée à l'aide des bouts des doigts pour une meilleure absorption alors j'ai jamais testé les produits la neige et j'ai toujours voulu les tester donc je me dis qu'à chaque fois dans les box peut-être que je peux avoir des petits échantillons donc là pour le coup j'ai choisi ça après je vous avoue que les deux autres produits ne me plaisaient pas trop je ne sais plus ce que c'était mais j'ai pris ça du coup donc il se présente comme ceci c'est vraiment un pot très joli j'aime bien je crois que cette marque là vous pouvez la retrouver chez Sephora si je ne dis pas de bêtises donc voilà elle se présente dans un petit pot comme ça et je l'ai en format miniature de 20ml elle existe en format beaucoup plus grand mais pas sur le shop du coup mais franchement 20ml c'est très bien pour tester donc je pense qu'elle fera peut-être partie de ma prochaine routine je ne sais pas encore parce que j'en ai tellement à utiliser de crème donc voilà elle est sous opercule donc ça c'est bien comme ça je vais pouvoir l'utiliser quand j'en ai envie donc voilà déjà pour le premier produit mais je trouve le packaging vraiment trop mignon trop trop chou comme ça dans un petit carré ensuite on a de la marque Garantia donc on a un gros gros contenant donc format découverte moi j'ai le 75ml donc c'est vraiment pas mal il existe au format vente de 150ml sur le shop j'ai attrapé un bouton je ne sais pas si vous voyez ici là et en plus tout à l'heure je me suis grattée j'ai eu trop mal j'avais oublié que j'avais le bouton et j'ai gratté dessus je peux vous dire que ça fait mal bref passons à autre chose donc du coup c'est une formule ensorcelante anti-peau de croco donc c'est tout simplement un gomme pas un gomme une crème pour le corps sans grain et sans rinçage nourrit et hydrate 24h c'est pour tout type de peau même les plus sèches donc voilà ça fait 75ml et comme je vous disais c'est une format découverte et vous l'avez au format 150ml sur le shop au prix de 23,50€ et pour les abonnés au prix de 19,97€ donc sa composition une formulation haute technicité à 98% d'agraison d'origine naturelle dont 9 extraits botaniques et un actif breveté donc appliqué sur le corps en insistant sur les zones sèches ou à raffermir jambes haut des bras décolletés mains cuisses cou etc donc voilà ça nourrit et hydrate pendant 24h donc après à voir donc utilisez ce best-seller en complément du pchit magique corps pour préparer votre peau à un été enchanteur voilà la marque Garantia j'aime bien j'avais déjà eu une mousse nettoyante ou pas une mousse un gel nettoyant enfin je sais plus une crème nettoyante enfin bref un truc pour nettoyer le visage et j'avais beaucoup beaucoup aimé donc voilà la marque Garantia elle est plutôt pas mal je sais pas s'il y a un aupercule et j'ai pas senti non plus y'a pas d'aupercule et ça sent super bon ouais ça sent trop trop bon donc ça pareil je testerai une crème pour le corps j'en ai plein mais bon j'essaye de remettre le bouchon voilà donc ensuite qu'est-ce qu'on a dans cette box alors cette box j'ai l'impression qu'on a quand même des marques assez intéressantes donc là on a de la marque Nuxe hop de la marque Nuxe on a un petit une petite miniature comme ça de 15ml c'est une crème fraîche de beauté 3 en 1 donc c'est une crème hydratante 48h les démaquillants masque repulpant donc ça peut faire les 3 donc ça c'est plutôt pas mal donc c'est en format 15ml et vous l'avez au format 100ml au prix de 27,30€ et pour les abonnés au prix de 23,20€ donc son action elle est 3 en 1 crème hydratante 48h les démaquillants ou masque repulpant un mustave pour visage et yeux donc en crème appliquer une noisette sur le visage en démaquillant appliquer 2 amandes généreuses et penser à rincer le produit donc c'est un démaquillant à rincer et en masque appliquer une couche épaisse laisser poser et rincer donc franchement ça c'est plutôt pas mal pour tester en plusieurs plusieurs actions plusieurs vous m'avez compris là je suis fatiguée donc des fois je peux vous dire des conneries je vais en sortir des conneries moi je vous le dis bref donc du coup voilà donc du coup une petite crème comme ça 3 en 1 donc ça c'est plutôt pas mal un petit format comme ça pour tester ensuite de la marque Algologie j'ai eu un je pense que c'est un sérum un booster hydrat ressourçant élixir des vagues j'aime beaucoup le packaging il est vraiment très joli donc c'est un booster hydrat ressourçant qui fait 15 ml il est au prix vente de 36 36 euros en format 30 ml et pour les abonnés 30 euros 60 donc qu'est-ce qu'il nous fait celui-ci alors donc ce soin visage booster d'hydratation redonne souplesse et confort à votre peau ses actifs clés le charbon bleu et l'acide hyaluronique connus pour leur pouvoir hydratant la marque puise ses ingrédients dans l'armoire jouissant d'un merveilleux jardin marin pour répondre aux besoins des cellules fondamentales de la peau donc ouais écoutez encore un produit à tester au bout d'un moment là j'aurais plus moi j'ai qu'un visage les gars donc ouais écoutez je testerai aussi je ne sais pas l'odeur par contre de celui-ci je ne sais pas l'ouvrir à une main c'est juste pas possible donc je testerai je testerai ça pour finir dans la box on a de la marque Rituals vous voyez comme quoi on a quand même eu pas mal de marques on a une mousse de douche comme ceci donc moi j'avais déjà testé la rouge qui était vraiment pas mal du tout et là on a la verte alors à la rouge je ne sais plus à quoi elle était celle-là elle est au lotus et thé blanc donc à tester de toute façon ça se finit assez vite c'est un format 50 ml miniature du coup ouais c'est ça format miniature de 50 ml et vous l'avez au format 200 ml au prix de 8,50 euros et pour les abonnés 7,23 euros donc voilà c'est une mousse comme ça nettoyante une mousse de douche pardon ça c'est pas mal pour se doucher avec moi j'aime bien j'aime bien les mousses de douche donc du coup appréciez les vibrations positives de l'été avec cette mousse de douche ultra sensorielle enrichie en lotus sacré et thé blanc nourrissant elle laisse la peau douce et délicatement parfumée de note estivale donc versez une noisette de gel entre vos mains au contact de l'eau elle se transforme en une mousse onctueuse et relaxante donc ouais ça c'est pas mal Rituals j'ai beaucoup je commence à avoir beaucoup de produits Rituals donc je suis contente donc voilà un petit peu pour cette box d'ailleurs elle était comme ça je vous ai pas montré elle était le grand bleu c'était ça ouais voilà le grand bleu voilà très jolie boîte tout en bleu comme ça mais franchement les produits sont plutôt intéressants ce mois-ci donc on a quand même du Rituals du Garantia du Nuxe de la neige et tout franchement pas mal du tout pour cette box là c'est vrai qu'il y a des fois où des box ça me tente pas trop mais celle-là ça va elle est plutôt pas mal donc hâte de tester les produits donc voilà pour la blissime du mois de juin j'ai reçu également comment ça s'appelle des photos la la lab puisque j'ai eu hop j'ai postulé sur toujours la plateforme Ivency pour avoir 50 tirages la la lab donc du coup je les ai reçus je vais vous montrer ça comme ça au moins ça sera fait aussi donc c'est arrivé vraiment ça arrive trop bien dans une enveloppe comme ça très bien fermé donc voilà c'est arrivé comme ça à l'intérieur vous avez encore une enveloppe avec les photos à l'intérieur vraiment très jolie comme ça donc ça pareil pour une idée cadeau c'est vraiment pas mal du tout donc on a une enveloppe comme ça et j'ai également eu une autre enveloppe comme ça avec plein de petits je crois que c'est des coupons alors on a un échantillon de je ne sais plus quoi donc là on a un échantillon de thé donc c'est la la lab en collaboration il me semble avec kushmi thé donc c'est ça mais par contre c'est écrit en anglais donc moi je ne sais pas le dire on a toujours une carte à gratter à chaque fois je ne sais même pas ce que ça donne d'ailleurs mais c'est écrit en anglais voilà quoi du coup j'ai eu également ça mais c'est écrit également en anglais donc c'est une apparemment c'est pour la fête des mères mais bon c'est là jusqu'au 28 juin 25% de promo je ne sais pas quoi donc pareil ça je ne sais pas le dire et là on a l'échantillon du thé donc ça c'est pas mal ça fait découvrir un petit peu des marques donc tout ça dans une petite enveloppe comme ça et ensuite du coup j'ai reçu mes 50 tirages dans cette enveloppe très très jolie donc hop là on a ah oui c'est pour parrainer d'ailleurs n'hésitez pas à aller en barre d'infos vous pouvez j'ai un code promo de parrainage pour que vous puissiez alors c'est quoi dites à vos amis de votre famille d'utiliser ce code parrainage ils recevront 5 euros de crédit et vous aussi donc en fait vous recevez 5 euros de crédit quand vous utilisez mon code promo comme ça au moins ça vous fait cumuler des petits soussous et quand vous voulez faire un cadeau ou même vous développez des photos vous cumulez les euros et vous pouvez les utiliser en style de bon d'achat donc ça c'est plutôt cool donc du coup les tirages photos donc du coup il fallait que je fasse 50 photos mais moi personnellement j'ai pas 50 photos puisque j'en avais déjà développé plein 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 donc du coup j'ai demandé à ma belle soeur de m'en donner de ma filleule pour elle tout simplement donc j'en ai fait partager j'en ai fait profiter à ma belle soeur donc du coup elle était plutôt contente donc elle m'a donné plein de photos donc moi je vais vous montrer quelques unes de Mia puisque voilà Mia maintenant moi je la montre donc en fait c'est des petits formats comme ceci donc ça c'est trop bien quand on veut le mettre dans le portefeuille ou moi de toute façon tout ça je vais les mettre dans mes albums photos et ça pareil des fois je les accroche en bas des miroirs ou en bas des cadres photos pour avoir des petits souvenirs donc du coup elles sont en format comme ceci j'en ai pris j'en ai eu 50 et du coup je vous en montre quelques-unes ça je crois que vous les avez vu sur Instagram des photos comme ça qu'Mia l'avait prise donc du coup j'ai fait développer pas mal de petites photos qu'on avait fait récemment avec Mia notamment celle-là quand on était en promenade donc voilà avec le papa donc voilà il y a plein de petites photos comme ça et franchement c'est trop bien donc merci de m'avoir proposé de faire des petits tirages photos comme ça comme ça ça me fait des souvenirs et je mets ça dans mes albums photos après je vous avoue que moi je préfère les développer comme ça après je peux les effacer de mon téléphone et ça m'évite de d'avoir 36 36 000 photos sur mon téléphone et que ça me ça m'use de la capacité en fait tout simplement une fois qu'ils sont développés je vois pas l'intérêt de les garder sur le téléphone peut-être juste quelques-unes pour quand on voulait changer le fond d'écran ou quoi mais sinon voilà pas besoin de les garder en 36 exemplaires là c'était quand elle avait fait le carnaval à l'école elle est trop trop chou donc voilà c'est des petits souvenirs comme ça et j'aime bien regarde cette photo c'était quand elle avait je crois 2 ans elle est pas trop belle c'était la première fois qu'elle allait au coiffeur mais franchement je la trouve trop trop chou ma petite fifi d'amour donc voilà j'ai même même fait pompon et snoopy c'est vrai que j'ai pas beaucoup de photos de mes chiens de mon chien et mon chat donc j'en ai profité j'en ai fait 2 ou 3 je crois 2 donc voilà petite collaboration enfin petit partenariat ou petite collaboration je sais pas trop comment on appelle ça de la part de la la lab donc merci encore une fois à la marque je vous mettrai un code promo en barre d'infos puisque vous aurez un petit code promo pour les tirages 50 tirages comme ça franchement ça vaut vachement le coup donc n'hésitez pas à aller checker tout ça je vous mettrai tout en barre d'infos n'hésitez pas à télécharger l'application qui est gratuite et c'est beaucoup plus simple d'utilisation donc voilà n'hésitez pas à aller voir la barre d'informations tout y sera je vais y arriver donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui je crois que c'est tout il faudra que je vous tourne le haul sheen aussi ce matin vous avez eu le haul action que j'avais tourné je crois il y a 2 semaines de ça comme ça ça vous a fait une vidéo en plus demain du coup je vais faire un petit peu les magasins avec ma soeur donc vous risquez d'avoir une petite vidéo voilà je vais essayer de vous filmer dans le magasin si j'y pense parce qu'à chaque fois j'y pense jamais elle veut aller faire un tour à Noz donc du coup on va aller chez Noz aussi parce que comme elle n'a pas le permis du coup quand je passe ses journées avec elle on profite d'aller à droite à gauche donc voilà voilà pour aujourd'hui je vais aller chercher ma princesse il est 5h30 elle est en week-end lundi elle ne travaille pas papa non plus donc ça ça m'arrange parce que moi je travaille et j'avais complètement oublié que c'était férié donc j'avais peur je me dis mais où je vais la mettre où où et en fait papa ne travaille pas donc ça c'est cool moi je fais 7h-16h pour une journée fériée c'est un peu long mais bon c'est pas grave et puis voilà donc on réenchaînera la semaine mais là en tout cas je suis en week-end et je vais me reposer enfin reposer c'est un grand mot je vais essayer de me reposer parce que déjà le matin je galère à faire la grasse mat demain du coup on va se balader toute la journée enfin on va rester on va revenir aussi à la maison pour faire mes tests pour la formation et dimanche on est censé aller à la piscine mais ils ont prévu de la pluie donc à voir à voir ce qu'on fait dimanche si on reste sur notre programme piscine ou si on fait autre chose je ne sais pas donc voilà moi je vous reprendrai dans tous les cas demain pour clôturer ce vlog et puis voilà donc je vous laisse là pour la fin de cette journée et on se retrouve demain hello on est samedi je vous retrouve dans ma chambre posée tout simplement parce que je viens de vous tourner la vidéo de nos petits achats qu'on a fait aujourd'hui avec Mia donc on est samedi je vous avais dit que je passais la journée avec ma grande soeur donc du coup elle est arrivée à la maison à 10h30 déjà Mia m'a réveillé à 8h30 je suis un petit peu dégoûtée en plus je lui ai dit hier soir je lui ai dit ma fille si tu te réveilles tu te poses au canapé avec ton téléphone et tu laisses dormir maman elle m'a dit oui maman sauf que naine ne l'a pas fait ma petite chère demoiselle c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc c'est pas grave je me suis levée à 8h30 du coup je suis un petit peu claquée parce qu'il fait hyper lourd et du coup avec la journée qu'on a passé je suis quand même assez fatiguée aujourd'hui mais bon voilà je suis en week-end on va pas se plaindre donc du coup ma soeur est arrivée à un peu moins de 11h à la maison parce que du coup elle voulait me laisser un petit peu dormir mais bon finalement voilà donc du coup elle est arrivée un petit peu moins de 11h on est allée sortir le petit noupi avant de partir ensuite on est parti on a été chez Noz en premier parce que ma soeur voulait y passer et comme je vous ai dit ma soeur n'a pas le permis donc du coup je l'ai déposé elle en profite quand on est en journée ensemble pour pouvoir y aller donc du coup on est allée chez Noz on a trouvé quelques petites choses donc vous verrez ça dans la vidéo je pense de mercredi je vous la mettrai en ligne pour mercredi je voulais la filmer assez rapidement pour éviter de garder les choses à chaque fois dans les poches et attendre 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 pour filmer là je voulais filmer direct comme ça au moins je pourrais ranger mes produits et vous aurez la vidéo rapidement donc vous l'aurez pour mercredi donc j'ai filmé tout ça donc on est allée chez Noz ensuite chez Action parce que je voulais la Red Night et alléluia je ne l'ai pas oublié elle est là donc j'ai j'ai sauté dessus direct alors ce qu'on a fait avec ma soeur c'est que je voulais aller à Action juste pour la Red Night j'ai mis mes mains dans le dos pour éviter de mettre des choses dans mon panier voilà parce que j'ai pris un panier n'est-ce pas et du coup j'ai pris ça en premier j'ai dit c'est bon je prends que ça finalement j'ai pas pris que ça donc mais est-ce que quelqu'un dites-moi dans ma communauté il y a une personne qui est ressortie de chez Action avec une seule chose je pense qu'il n'y a personne et ne mentez pas ok donc je pense que Action c'est le piège il ne faut pas y aller ou alors il faut envoyer quelqu'un vous cherchez ce que vous avez besoin ça c'est pas mal mais ouais du coup je suis ressortie avec des trucs utiles des choses pour les animaux des choses pour le ménage vous verrez ça dans la vidéo de mercredi mais en tout cas voilà Action aura notre pot voilà comme on dit du coup nos actions et ensuite on a fini par manger à Burger King et on est allé chez Stokomanie parce que c'était juste à côté et de base on ne devait aller que chez Stokomanie de base on a dit qu'on devait juste faire ça parce que il y avait des prix cassés enfin du moins j'ai entendu ça il y avait des prix cassés mais je suis arrivée chez Stokomanie où étaient les prix cassés je ne sais pas en tout cas je n'ai pas trouvé grand chose en prix promo mais bon j'ai trouvé d'autres petites bricoles aussi donc pareil vous verrez ça dans la vidéo de mercredi j'ai trouvé pas mal de petites choses quand même chez Stokomanie ouais chez Stokomanie j'ai trouvé plutôt de la nourriture parce qu'au niveau des vêtements et tout c'était pas trop ça il y avait beaucoup de vêtements bébés d'accessoires bébés etc mais comme je ne sais toujours pas le sexe je ne voulais pas m'aventurer là dedans et ça me tentait ça me tentait je vous avoue mais bon j'ai pas pris parce que ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien je préfère attendre de savoir si c'est une fille ou un garçon pour bien acheter les choses qu'il faut voilà parce que moi moi et le mixte je ne sais pas ce que c'est donc il y avait des petites chaussettes bleues qui auraient pu aller à une fille comme un garçon mais je ne sais pas donc du coup je ne les ai pas pris enfin bref du coup j'ai pris surtout de la nourriture parce que chez Stokomanie il y a un grand rayon nourriture maintenant il est beaucoup plus grand qu'avant et franchement il y a beaucoup de choses et j'ai repris mes fameuses pâtes comme ça là que je vous avais montré dans un vlog elles sont vraiment trop trop bonnes si vous avez eu l'occasion de les goûter n'hésitez pas à y aller vous avez au fromage à la carbonara et à la sauce tomate donc style bolognaise donc n'hésitez pas à aller les goûter et vous me direz ça en commentaire donc voilà j'ai trouvé quelques petites bricoles notamment chez Noz j'ai trouvé les boîtes que j'ai vu sur les réseaux sociaux donc du coup je suis trop contente j'en ai pris deux petites comme ça alors je vais vous montrer en avant première et deux grandes franchement elles n'étaient pas chères du tout il y avait aussi des grandes genre pour les spaghettis mais j'en avais pas d'utilité donc du coup je les ai pas prises mais voilà on a passé une très très bonne journée entre filles même si dans un magasin les filles ont été insupportables mais d'un coup on n'a pas compris elles ont fait des crises après Mia voilà quand elle fait pas la sieste Mia elle est très chiante elle est voilà donc du coup elle a dormi pendant le le trajet du retour quand je suis allée déposer ma soeur et quand je suis rentrée à la maison elle a dormi un petit peu dans la voiture donc ça lui a fait du bien et là elle est en train de regarder les dessins animés elle a pas voulu faire la vidéo avec maman donc voilà elle a pas voulu faire la vidéo avec maman elle vous a fait salut voilà mais après elle est repartie donc elle veut pas trop se montrer Mia dans les vidéos j'ai l'impression de plus en plus d'ailleurs dans mes vlogs là elle veut pas se montrer je vais essayer de voir je vais essayer de négocier si elle veut si elle veut vous dire bonjour quand même qu'est-ce que vous en pensez parce que je crois que j'ai un petit Léo à chaque fois il est très très fan quand Mia est là donc du coup je vais lui faire un petit kiff donc Léo si tu passes par là je vais t'appeler Mia elle arrive tu viens dire bonjour aux abonnés surtout à Léo parce qu'il y a Léo il te regarde oui bon vous inquiétez pas il est en culotte il fait trop trop beau dans la maison parce que Léo il aime bien te regarder et tu viens jamais dans les vidéos de maman tu viens lui dire attends pousse pas il est où Léo ? viens là fais le tour mais il est où Léo ? il est derrière la caméra il ne te voit pas ne touche pas tu vas trembler la caméra viens Léo à chaque fois il regarde les vidéos de maman et il est chez lui et quand il te voit il est trop content et quand il me met un commentaire il me dit fais coucou à Mia je te le dis à chaque fois donc tu vas être gentil tu vas dire bonjour Léo bonjour Léo même à tout le monde il dit bonjour les abonnés bonjour les abonnés mon petit bébé elle s'en fout devant les dessins animés elle mange les chips le reste on s'en fout qu'est-ce que tu prends ? donc voilà Mia est là mais bon elle n'a pas forcément envie de se montrer à chaque fois aïe oui je le montre pas c'est pas maintenant ça elle va tout vous montrer ce que j'ai acheté donc voilà Mia est là pour une fois donc Mia faudra que tu te montres un petit peu plus souvent dans les vidéos de maman parce que Léo il va pas être content mon petit coeur tu vas le casser oui le papier donc voilà Mia est-ce que t'as passé une bonne journée avec maman aujourd'hui ? avec ma reine avec ma reine et Brenda et Brenda donc voilà allez tu peux retourner voir les dessins animés mon chat tu peux retourner voir les dessins animés maman elle arrive après elle va préparer à manger oh là là t'es lourde hein maman je vais manger ça oui après allez hop attention c'est pas grave donc voilà vous avez vu Mia pas très longtemps elle est repartie de voir les dessins animés elle voulait un Smarties mais je lui ai dit non on va manger d'abord surtout qu'elle est en train de manger des chips non mais elle a cru que c'était la belle vie donc voilà un petit peu pour cette fin de vlog donc journée shopping donc ça m'a fait super du bien malgré que j'étais un petit peu fatiguée quand même mais voilà il a pas alors il a fait très très lourd mais il y avait pas de soleil ni rien donc il y avait des fois il y avait un petit vent ça faisait du bien mais voilà sans plus quoi et demain normalement on avait décidé d'aller à la piscine mais vu le temps qu'il va faire je pense pas donc je pense qu'on va rester peut-être posé à la maison se reposer tranquille et puis rester en famille tranquillement tous les trois d'ailleurs aujourd'hui je porte une robe de chez Action et franchement avec le bidou ça passe encore donc je suis contente donc c'est une robe longue comme ça je pense que vous avez dû déjà l'avoir hop là donc voilà c'est une robe longue et elle est un petit peu fendue je sais pas si vous allez voir je me lève là elle est un petit peu fendue sur le côté et on voit mon petit bidou voilà mais voilà ça passe encore et j'en ai marre de mettre des des leggings de grossesse et tout j'ai trop chaud avec ça donc je me suis dit qu'une robe ça pourrait être sympa et elle me colle pas rien du tout donc je suis plutôt contente donc voilà pour la petite tenue du jour juste au cas où petit make-up également j'ai utilisé la palette de chez Autrera juste pour faire un truc un truc vite fait sur les yeux j'avais la flemme de ma maquillée aussi enfin voilà j'ai un petit peu la flemme de tout en ce moment mais bon c'est normal vous allez me dire donc voilà un petit peu pour ça du coup avec ma soeur c'était trop tard pour qu'on fasse les tests pour les ongles là donc elle passera jeudi puisque je suis de repos mercredi jeudi de la semaine prochaine donc elle passera à ce moment là et puis on sera tranquille sans les filles et comme ça on pourra faire ça tranquillement voilà voilà je vais essayer demain ouais peut-être demain on va essayer de faire la vidéo dégustation avec Mia et si jamais on arrive à la faire je vous la mettrai en ligne avant le haul que je viens de vous faire comme ça au moins vous aurez la dégustation directement et puis au pire la vidéo haul je vous la mettrai pour vendredi ça vous fera deux vidéos dans la semaine voilà je baille et j'ai encore le haul chine à vous tourner donc voilà là je vais aller me poser toutes les affaires là je vais les mettre dans la poche parce que c'est la plus grande et je le rangerai demain parce que là j'ai vraiment la flemme et je commence à être vraiment claquée donc voilà et j'ai la voix qui commence à à perdre aussi non mais j'ai toujours un truc et puis c'est tout ce que je voulais vous dire il me semble hein monsieur Pompon qu'est-ce qu'il est beau mon Pompon qu'est-ce qu'il est beau mon fils bah oui on a Pompon là et petit Noupie ici ils sont toujours avec moi vous avez remarqué je crois dans les vlogs ils sont toujours avec moi ou dans les vidéos vous êtes nombreux et nombreuses à me dire caresse à Pompon caresse à Snoopy bonjour aux animaux c'est en fait on voit que on voit le petit le petit exploit de Pompon quand il ouvre les portes ça vous kiffez donc bah bon là il l'a pas fait parce que je l'ouvre la porte sinon il me l'ouvre en grand donc voilà un petit peu les péripéties de la famille Emily voilà j'espère qu'en tout cas ce vlog vous aura plu je vais le clôturer comme ça c'est fait n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé encore une fois tous les commentaires sont les bienvenus n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos si ce n'est pas fait n'hésitez pas à aller sur ma chaîne vous avez les vidéos en ligne tout simplement vous avez eu le haul action vendredi et vous avez eu également la collaboration Sarah Marthe mercredi où j'ai eu des commentaires sur les contrefaçons sur les machins sur les billus sur les chouettes mais moi personnellement je les lis mais sans plus voilà après moi c'est une collaboration j'ai voulu la faire je prends le risque les vêtements enfin les vêtements les produits m'ont bien plu donc voilà si ça plaît ça plaît si ça plaît pas passez votre chemin je vous l'ai toujours dit donc voilà sur ce on finit sur cette belle note je vous fais d'énormes bisous merci d'avoir regardé ce vlog et de me suivre encore et encore nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et un nouveau vlog en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt à bientôt